En ce qui concerne cette communication particulière, il s'agit tout simplement de l'intervention de l'armée cubaine dans le conflit angolais qui a duré près de 27 années. Mais l'intervention de l'armée cubaine par contre dans le conflit angolais s'est déroulée de 1975 à 1981, soit en 16 années précisément. Et cette intervention baignait tout simplement dans une atmosphère politique dominée par la guerre froide. Il s'agira particulièrement pour moi d'essayer de mettre en avant les éléments qui ont justifié l'intervention d'une armée hors d'Afrique sur le territoire africain. Et surtout d'essayer dans la mesure du possible de mettre en avant les différents aspects de ce conflit qui a façonné, a affecté surtout cette intervention de cette armée cubaine en Angola. Pourquoi justement cela s'est fait ? Pourquoi ils ont eu à intervenir ? Comment cela s'est-il déroulé ? Et surtout quel est l'héritage qu'ils ont eu à participer, à apporter la paix, à pacifier cette sous-région de l'Afrique australe et particulièrement surtout en Angola. Et pour ce faire j'ai eu à consulter de nombreuses sources, notamment le fonds des archives de la Courneuve, le service historique de la défense également à Vincennes. Et le fonds des archives diplomatiques de Nantes également. Et cela m'a permis de séquentialiser mon travail en trois grandes parties. Et la première partie s'agira tout simplement de faire par des sources d'allées à l'origine même des premiers contacts qui ont eu lieu entre le mouvement populaire de libération de l'Angola, qui était un mouvement nationaliste qui luttait contre le colon portugase à l'époque, tout simplement afin de pouvoir accéder à l'indépendance. Et de voir quel a été le point idéologique qui a eu à soutendre tout simplement la quasi-totalité des actions de Cuba au travers de ces différents conflits dans le monde et surtout en Angola. Et en seconde partie il s'agira particulièrement pour moi de parler du caractère même militaire, de la capacité militaire, de voir dans quelle mesure l'équilibre de la force a changé sur les territoires en ce qui concerne l'implication de cette armée cubaine en Angola. Et en troisième partie, je vais conclure par l'héritage que Cuba a eu à laisser en Angola. Donc je repars d'abord aux origines même de l'internationalisme et des premiers contacts qui ont eu lieu entre le mouvement populaire de libération de l'Angola et le nouveau pouvoir à la Havane. C'est vrai, en 1952 il y a le général Batista qui accède au pouvoir par un coup d'état à Cuba, mais il sera fortement contrarié dans son action, dans sa gouvernance par un mouvement, à savoir le mouvement du M26 qui est le mouvement qui était dirigé par M. Fidel Castro. Et il va tenter dans une certaine mesure de démontrer l'inconstitutionnalité de ce pouvoir de Batista. N'y arrivant pas, M. Fidel Castro va s'empêtrer dans des conflits plus ou moins armés, dans des contacts militaires entre le pouvoir de M. Batista et le mouvement du M26. N'y arrivant pas, ils vont être exilés, exilés au Métic et c'est au Métic-Limon que M. Fidel Castro va rencontrer Enes Oche Guevara. Et c'est à partir de là que la quasi-totalité du pan idéologique même de la révolution industrielle va être mis en place. Et il aura pour base, ce pan idéologique, il va se baser surtout sur le manifeste du communisme, le manifeste communiste qui a été publié en 1848 par M. Friedrich Hegel et Karl Marx. Et il s'agit tout simplement de lutter particulièrement contre ces classes sociales-là, de lutter surtout contre la bourgeoisie. Et cela va surtout affecter la quasi-totalité des mouvements révolutionnaires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui vont adopter cette pensée idéologique qui va être raffinée et modifiée par M. Lénine. Et c'est ainsi que Fidel Castro, une fois accédé au pouvoir en 1959, va essayer dans la mesure du possible d'expatrier ou bien de vendre cette révolution industrielle et cette pensée industrielle-là, en République démoniquaine et au Nicaragua. Mais ils ne vont pas y arriver parce que la quasi-totalité de ces mouvements de révolution n'avaient pas été mal préparés. Elles vont toutes échouer et cela se passera dans les années 1959 aux années 1960. Et cette période-là également concourt avec un vent, une vague de décolonisation qui commence à naître en Afrique. Et c'est en cela que les contacts sont établis entre le nouveau pouvoir de la Havane avec le mouvement populaire de libération de l'Angola. En 1960, déjà les premiers contacts vont avoir lieu. Mais on constate que la quasi-totalité des pays, des colonisateurs francophones, des colonisateurs anglophones, vont octroyer l'indépendance à leurs différentes colonies. Mais par contre, le pouvoir portugais, le colonisateur portugais jusqu'aux années 1960-1975, ne va pas octroyer, ne va pas donner cette indépendance-là à ces différentes colonies. Au Mozambique, à l'Angola, en Guinée, Bissau également au Cap Vert. Monsieur Ketano qui est encore au pouvoir au Portugal va refuser. Mais il y a un événement particulier qui va changer le paradigme de cette colonisation portugaise-là. C'est le coup d'état d'avril 1974 qu'on connaît particulièrement sous le nom de la révolution des EUI en 1974 qui va changer totalement le paradigme des différents pays qui étaient colonisés, des différentes nations, des différentes terres qui étaient colonisées par le pouvoir portugais. Les différents pays, les différentes terres qui vont être une indépendance plus ou moins aisée après l'accession du mouvement des forces armées au Portugal, après le coup d'état d'avril 1974, au Mozambique, ils vont accéder au pouvoir, le frélimo va accéder au pouvoir au Mozambique. Et ça va être pareil en Guinée, Bissau également au Cap Vert à partir des années 1975. Mais par contre, en Angola, ça va être plus ou moins conflictuel parce que depuis les années 1956, il y a eu la naissance de plusieurs mouvements, de plusieurs mouvements nationalistes de libération. En 1956, il y a eu la naissance du MPLA, également la naissance du FNLA et en 1962, il va y avoir la naissance de l'Unita. Trois factions nationalistes qui se battaient pour la lutte contre l'indépendance en Angola. C'est vrai, on reconnaît que ces mouvements-là luttaient contre le pouvoir portugais, mais ces mouvements-là également luttaient entre eux pour pouvoir, une fois que l'indépendance allait être octroyée à l'Angola, essayer dans la mesure du possible d'asseoir chacun son pouvoir. Ces différents mouvements sont d'obédience différentes. Donc, le MPLA est d'une obédience marxiléniniste. Le FNLA est plus ou moins orienté vers l'impérialisme américain et européen. Également, l'Unita est orientée dans cette même veine-là. Ainsi, nous sommes en 1975, en 1974, il y a le coup d'état au Portugal. En 1975, la quasi-totalité des terres, des anciennes colonies portugaises a accès à l'indépendance parce qu'elles ont en face d'elles un seul mouvement plus ou moins nationaliste avec lequel le nouveau pouvoir portugais peut discuter. Par contre, en Angola, il y a trois mouvements qui sont en place, qui luttent entre eux-mêmes et ça va être plus ou moins difficile. Il y a un gouvernement d'union nationale qui est mis en place à partir de janvier 1975 et ce gouvernement d'union nationale de réconciliation a décidé de proclamer l'indépendance de l'Angola le 11 novembre 1975. Au sein de ce gouvernement, il y a la présence des coulons portugais et à la présence des trois mouvements nationalistes, à savoir l'Unita, le MPLA et le FNLA. L'indépendance va être programmée le 11 novembre 1975. Entre la date du 1er janvier 1975 à la date de 11 novembre 1975, chaque mouvement va essayer dans la mesure du possible d'asseoir son pouvoir, d'asseoir sa suprématie à la capitale. Car à minuit du 11 novembre 1975, le mouvement nationaliste qui avait la capacité de détenir la capitale, ce mouvement-là qui allait détenir la quasi-totalité du territoire angolais. Les affrontements vont être de plus en plus virulents entre ces différents mouvements-là et nous constatons qu'en avril 1975, la guerre du Vietnam va prendre fin et l'Angola va consulter maintenant la nouvelle vitrine d'expression de la guerre froide entre les pouvoirs occidents et les pouvoirs de la quasi-totalité des pays de l'Union soviétique. Et c'est en cela que les affrontements vont avoir de plus en plus lieu et l'Union soviétique va soutenir de manière moyenne au niveau militaire et au niveau de conseiller le MPLA, tandis que les États-Unis, avec ses alliés, vont essayer dans la mesure du possible de soutenir l'Unita et également le FNLA. Ainsi, les premiers contacts vont être établis et les dirigeants du MPLA, pro-communistes, vont s'orienter vers l'Union soviétique afin d'avoir plus d'aide. Mais l'Union soviétique va tout simplement affirmer qu'elle était dans l'incapacité d'offrir une aide massive au MPLA tant que l'indépendance n'était pas encore proclamée au 11 novembre 1975. C'est en cela qu'elle va s'orienter de plus belle vers Cuba et Cuba qui va décider, qui va accepter d'ailleurs de mettre en place une mission militaire cubaine en Angola à partir de août 1975. Mais de la date de juillet, à août 1975, les affrontements étaient tellement virulents que l'ancien pouvoir colomb portugais va décider de plier bagage en griffes et d'expatrier tous les colons portugais qui étaient encore sur place. Et comme il a dit, le représentant du Portugal à cette époque-là, nous remettons l'indépendance au peuple anglais. Nous sommes en août, nous sommes en juillet 1975. L'indépendance va être proclamée le 11 novembre 1975. Le colomb portugais sorte du gouvernement de l'Union nationale et rentre chez eux. Et maintenant, à partir de la date de juillet à août 1975, l'Angola sera le lieu, surtout le mandat sera le lieu d'affrontements véritablement virulents entre les différentes factions à cette place. Mais, contre toute attente, le MPLA arrive à abouter hors de l'Ouanda les deux autres mouvements nationalistes, à savoir le FNLA et l'unitaire d'obédience européenne et impérialiste. Mais, à cette époque également, les États-Unis vont essayer dans la mesure du possible d'apporter une aide plus ou moins intéressante au FNLA qui était plus ou moins située au nord de l'Angola via le Congo de M. Moubuku Cessekou et via évidemment le truchement de quelques mercenaires. Également, cela va se faire par le sud avec l'aide qu'elle va demander à la force sud-africaine qui était installée en Namibie. La Namibie qui fait une frontière nord de la Namibie donne une frontière sud avec l'Angola. Et voilà, l'Union sud-africaine était installée depuis 1920. Il y avait un mandat de type C sur la Namibie depuis 1920 jusqu'aux années 1975. Donc, il était plus ou moins inintéressant et ahurissant surtout pour les sud-africains d'accepter que Karl Luanda vienne s'installer un pouvoir communiste. Et c'est en cela que tout simplement, les Américains vont aider, par le bien, via des mercenaires, via également de fonds, et soutenir fortement, et soutenir fortement l'Union sud-africaine, afin qu'elle puisse, voilà, participer à la guerre, à cette guerre civile, à cette guerre par pays interposé en Angola. Donc, elle va soutenir l'Union qui était située au nord et au sud, le pouvoir de Mobutu, c'est ce qui va soutenir également le FNLA au sud et au nord plus tôt. Donc, à partir de cette date de août, les forces sud-africaines vont franchir la frontière et s'introduire sur le territoire angolaire. Donc, ils sont pris en étau. Au nord, il y a le FNLA. Au sud, il y a l'Unita. Et ces quatre forces-là, l'Unita, les forces sud-africaines, au sud, au nord, nous avons le FNLA et les forces d'Aéroise avec des mercenaires qui descendent et qui fondent directement sur le Lwanda afin tout simplement d'accéder à Lwanda, de prendre le Lwanda avant la date du 11 novembre 1975 et proclamé l'indépendance de l'Angola. Et encore une fois, les instants dirigeants du MPLA, le mouvement pro-communisme, vont s'orienter vers Cuba. Et c'est à cette époque-là que M. Fidel Castro va prendre la décision, le 5 novembre 1975, de changer tout simplement le caractère de cette mission militaire cubaine qui, à l'origine, n'était pas une mission d'intervention, mais qui était plutôt une mission de formation, de formation de près de 4 800 guerriers de soldats des FAPLA, des soldats de la force armée du MPLA. C'était une mission plutôt de formation et au terme de 6 mois, elle devait tout simplement finir cette formation et rentrer chez elle. Donc, il va changer tout simplement le caractère de cette mission militaire cubaine qui va devenir une mission d'intervention plutôt et cela va se passer le 5 novembre 1975 et cette mission va s'appeler la mission Carlota. Et du 5 novembre jusqu'à la date du 11 novembre 1975, on va constater qu'effectivement, Cuba va déployer près de... D'abord, il va y avoir une première vague de 628 soldats qui vont arriver sur les territoires et au terme du mois de novembre 1975, on va y arriver près de 1 000 soldats cubains avec l'armement. Ils ne vont pas demander l'aide de l'Union soviétique qui avait d'ailleurs refusé, qui apportait une aide plus ou moins moyenne. Donc, la quasi-totalité de l'aide était apportée par Cuba. Les opérations étaient dirigées depuis la vente par Fidel Castro lui-même et au 11 novembre 1975, on va constater que la proclamation de l'indépendance va être faite par le MPLA, mouvement pro-communiste qui va asseoir en tout cas sa domination sur l'Onda également, sur une grande partie de l'Angola. L'un des mouvements nationalistes à cette époque va disparaître à savoir le FNLA va disparaître de l'échiquier. Le seul mouvement qui va être toujours présent ce sera l'Unita au Sud qui va retourner dans son bastion du Sud et va s'empêtrer dans une guérilla. Une fois le pouvoir en place à Louanda, l'Union soviétique va à partir du mois de février 1976 exactement commencer à déployer véritablement des conseillers techniques et déployer également son armada et déployer en tout cas une grande partie de son état-major afin de soutenir son poulet angolais. Et de la date de 1975 de 1976 jusqu'à la date de 1981 on va constater qu'il va y avoir un passage au niveau du commandement au niveau des conseillers entre les conseillers à l'époque et les forces cubaines à l'époque étaient en place vers l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique qui va se charger de prendre totalement de manière militaire à conseiller véritablement les Angolais. Et de la date de 1981 jusqu'à 1988 on va constater qu'il va y avoir un clivage, une opposition, un antagonisme entre la pensée militaire cubaine et la pensée militaire soviétique. les cubains le disaient souvent via des vidéos que tout le monde peut voir sur Youtube qu'ils reconnaissaient en l'Union soviétique la capacité militaire. C'est vrai que c'est l'Union soviétique qui avait pris Berlin mais en ce qui concerne les guerres africaines selon les cubains l'Union soviétique n'avait pas la capacité véritable de pouvoir conseiller militairement les Angolais. Mais eux par contre les cubains avec ce 100 mois plus ou moins qui coulait en eux qui coulait en eux ils avaient plus ou moins cette capacité et ils étaient là aux premières heures des combats ils étaient là et il va y avoir véritablement cet antagonisme entre ces différents conseillers ces différents années et cela va provoquer de nombreux cela va provoquer de nombreux de nombreux problèmes de nombreuses pertes d'opérations sur le terrain cela va également à partir de 1981 on constate qu'il va avoir l'arrivée aux Etats-Unis à la tête de l'administration états-unienne de monsieur Reagan qui était un fort soutien du mouvement rebelle de l'Unita et il va également apporter son aide des militaires via des mystiles Stinger qu'il va livrer au mouvement rebelle de l'Unita qui va changer l'équilibre des forces sur le terrain c'est vrai qu'il y avait de nombreux conseillers soviétiques sur le terrain il y avait de nombreux soldats cubains sur le terrain il y avait de nombreux soldats angolais sur le terrain mais l'Union soviétique plutôt prétouria avec ses soldats au sud l'apport d'aide militaire et l'apport d'aide économique financière des américains et avec la formation qu'avaient reçu les différents guerriers de l'Unita à l'époque on va constater qu'entre 1981 et à la date de 1987 précisément la fin de l'année 1987 ça va vraiment difficile pour le pour le MPLA et pour tous les allées de pouvoir asseoir sa domination sous toute l'étendue du territoire portugais parce que la major partie de toutes les opérations est totalement défaite la plupart vont être défaite et à partir des années 1987 on constate qu'il y a un rapprochement qui est en train d'être établi entre l'Union soviétique et les Etats-Unis donc l'Union soviétique voyant déjà le vent tourner va essayer dans la mesure du possible en Angola de mettre fin totalement d'assujettir l'Unita le mouvement rubel de l'Unita et ils vont lancer une opération l'opération qu'on va appeler l'opération de Mavinga en 1987 et cette opération de Mavinga n'était en aucun cas accepté et acceptable pour les Cubains et ils vont participer à cette émission avec une force seulement de 500 hommes les Cubains mais comme le disait le représentant du MPLA de Louanda à l'époque l'Angola était libre le MPLA était libre c'était un pouvoir libre ils choisissaient les conseils comme ils voulaient donc c'était pas à eux de l'instiguer ce qu'ils devaient faire et ils se sont lancés dans cette opération de Mavinga malheureusement cette opération qui était dont la localisation se passait particulièrement dans le sud extrêmement loin de leur base qui était à Louanda va être elle va traiter des fêtes elle va être défaite les forces sud-africaines vont profiter également de cette défection afin de pouvoir booster afin de pouvoir booster au niveau militaire les forces de l'Unita Elles aussi avons profité de cette occasion pour dans leur esprit une bonne fois pour toutes en finir avec le pouvoir de les forces de Louanda parce qu'elles avaient compris effectivement que les forces cubaines ne participaient pas véritablement à cette opération militaire et de novembre 1987 jusqu'au mois de janvier 1988 les forces coalisées de Pretoria et de l'Unita vont progresser jusqu'à près de 200 km de la frontière et de Louanda nous voyons le danger venir encore une fois le MPL le pouvoir du MPL avant de maintenant encore une fois de l'aide aux commandantes et à monsieur Fidel Castro et Fidel Castro va taper du poing sur la table et faisant savoir tout simplement que s'il devait apporter encore des soldats en plus grand nombre il fallait que ce soit lui impérativement qui dirige les opérations depuis la Havane ils étaient coincés et voilà Louanda a accepté cette offre de Fidel Castro et Fidel Castro va déployer encore plus de soldats Fidel Castro va déployer encore plus d'armes et à partir du mois de février véritablement l'équilibre des forces sur le terrain va changer l'équilibre des forces va changer et on va constater que voilà de février jusqu'au mois d'avril 1988 l'aviation cubaine les chars cubains aidés bien évidemment des Angolais et de l'Union soviétique vont arriver à renverser la situation et à repousser les forces sud-africaines et les forces de l'Unita jusqu'à la frontière nord de la Namibie entre temps c'est à dire de janvier de 1988 jusqu'au mois de mai 1988 il y avait des pourpalais qui s'étaient ouverts et chaque force sur le terrain et c'était dans la mesure du possible d'asseoir en tout cas détendre dans la mesure du possible le plus loin possible son territoire sur le terrain en tout cas détendre ses forces sur le terrain et d'avoir plus d'être plus avenant sur la table des négociations pendant qu'il y a des combats il y a des négociations et voyant que le vent avait tourné en leur défaveur l'Union soviétique et plutôt les Etats-Unis Pretoria et l'Unita vont s'asseoir véritablement à la table des négociations et le MPLA accompagné de l'Angola vont tout simplement affirmer que nous souhaitons bien évidemment rentrer selon les termes du contrat de l'accord qui va être signé en décembre 1988 nous nous acceptons nous acceptons de rentrer nous les soldats angolais nous acceptons de rentrer chez nous nous acceptons de nous retirer de la guerre civile angolaise mais à condition que Pretoria quitte la Namibie à condition que Pretoria accorde l'indépendance à la Namibie et en second lieu nous proposons parce que c'est une proposition qu'ils ont eu à faire nous proposons également qu'en Afrique du Sud l'ANC puisse participer véritablement à la vie politique de l'ANC et de l'Afrique du Sud aussi que les prisonniers politiques puissent être libérés et Pretoria avec son ami américain et contrairement à toute attente à cette table de négociation le mouvement rebelle de l'Unitanie n'était pas invité ils vont accepter ils vont acquiescer les soldats cubains vont décider de rentrer chez eux mais de manière saccadée et c'est en 1991 et 91 précisément en mai 1991 précisément que le dernier soldat cubain va quitter la terre la terre angolaise est rentrée entre 1988 lors de la bataille qu'on appelait la bataille de Kuitekuanava à l'Est qui s'est déroulée en 1987 et 1988 jusqu'à la signature de l'accord de décembre 1988 et jusqu'à même à l'indépendance effectivement de la Namibie en 1989 parce que la Namibie entre temps va accéder à l'indépendance Pretoria va décider de quitter le territoire namibien la Namibie va accéder à l'indépendance Nelson Mandela va être libérée également dans les années 1990 on va constater qu'au thème de cette année au thème de l'année 1994 monsieur Mandela va accéder à l'indépendance et son premier voyage d'ailleurs à l'extérieur va être orienté vers bien évidemment Cuba afin d'aller remercier Fidel Castro pour son implication véritable en ce qui concerne l'apaisement des conflits en Afrique australe c'est vrai c'est vrai qu'on ne le reconnaisse ou pas on peut affirmer que monsieur Fidel Castro et ses soldats ont eu à intervenir de manière notable dans la guerre dans la guerre civile en tout cas angolaise la première guerre civile angolaise en tout cas qui s'est déroulée de 1975 à 1991 et ils ont participé plus ou moins parce que 1 s'ils n'avaient pas déployé ces soldats en novembre le 5 novembre 1900 ils n'avaient pas accepté de mettre en place l'opération l'opération Carlota en 1975 ils n'avaient jamais avoir le pouvoir du MPLA en Angola si encore en novembre 1987 ils n'avaient pas encore décidé de déployer encore plus de soldats et de son amarda je ne pense pas que véritablement le pouvoir MPLA soit encore assis jusqu'aujourd'hui en Angola à Luanda précisément non c'est un fait et au delà même de cet apport militaire de cet apport en soldats il y a eu également cet apport particulier au niveau des enseignants au niveau de la formation technique au niveau surtout de la médecine voici autant d'éléments que Cuba aujourd'hui a eu à laisser comme héritage à l'Angola à l'Angola